Musique Départout vous nous suivez, bonjour à tous, bienvenue à ce spécial journal Anuarité. Nous voici au cœur du pèlerinage Anuarité. Les pèlerins auront la possibilité de vivre cette expérience avec Dieu sur les traces d'anuarité. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo est conduite par l'énonce apostolique en RDC. Monseigneur Midsa Lescovard, Monseigneur Marcel Loutemi, archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Donancien Bafundi-Soni, évêque Dinongo, Monseigneur Émile Kibal, évêque de Kole, Monseigneur Édouard Simba, évêque auxiliaire de Kinshasa, et Monseigneur Donancien Chaudet, secrétaire général de la SINCO. À l'atterrissage de la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, était accueilli à l'aéroport par Monseigneur Dédoné Madrapilé, évêque d'Issyro Niangara. Issyro, ville du martyr de la bienheureuse, a vibré le jeudi 28 novembre au rythme d'arrivée de diverses délégations. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont aussi effectué ces déplacements. La raison n'est rien d'autre que le pèlerinage organisé à l'occasion du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse honorité dont la mémoire est fêtée par l'église le 1er décembre de chaque année. L'énonce apostolique en air des Congo, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, Donacien Bafoui d'Insoni, évêque d'Inongo, Oscar Ngoï, des Congolos, Emery Kibal, des Collets, Monseigneur Donacien Chaudet, secrétaire général de la SINCO, était de la délégation qui s'était joint à quelques évêques déjà présents dans la ville. On a noté la présence de plusieurs fidèles venus par délégation des diocèses différents pour cet événement. Plusieurs personnalités politiques, civiles et militaires ont annoncé leur présence à l'événement. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, chef de l'État, sera aussi présent. Soulignons par ailleurs que la clôture de l'année annuarité déclarée par l'épiscopat congolais depuis l'année dernière sera clôturée ce lundi 2 décembre ici à Issyro par une messe solennelle célébrée par Monseigneur Marcel Outembi. Plus de 200 000 fidèles sont attendus dans l'espace Maranatha où s'étiendra la messe. Les pèlerins ont poursuivi leur atterrissage à l'aéroport national des Matandis pendant la soirée de jeudi 28 novembre 2024 ainsi que dans la matinée du vendredi 29 novembre 2024. Certains ont manifesté leur joie à notre micro. En tout cas c'est un moment de grande joie, d'émotion, venir ici pour le pèlerinage de quelqu'un qu'on estime, de quelqu'un qu'on apprécie dans leur foi, c'est quelqu'un qui se battut pour préserver sa pureté et c'est vraiment un exemple surtout pour nous les femmes. Nous sommes arrivés et depuis hier on a déjà reçu beaucoup de bénédictions, en tout cas beaucoup de prières. Comparativement à d'autres pèlerinages c'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier cette fois-ci parce que ça concerne le monde entier, c'est le monde entier qui est à Kinshasa. En tout cas c'est vraiment une grande joie. C'est depuis l'enfance qu'on connaît le mouvement Kizit Anwarit. J'ai été même dans le mouvement en tant que prêtre, j'ai aussi aidé beaucoup dans ma paroisse pour le mouvement. Donc je connaissais déjà Anwarit Negapeta, mais en étant ici j'ai approfondi toute son histoire et j'en suis très content vraiment. C'est un sentiment d'émotion, devant la grandeur du mystère de Dieu, on ne peut que s'agénouiller. Nous sommes venus célébrer Anwarit, 60 ans de martyr, 60 ans d'un sacrifice qui aujourd'hui commence à porter des fruits, 60 ans d'une vie qui n'a pas été donnée pour rien. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de la célébrer, en même temps de célébrer une histoire qui est notre histoire. Notre histoire, une histoire dans laquelle nous avons baigné toute notre vie. Je vais vous dire une chose, moi j'ai appris à lire avec des bandes dessinées que mon père a achetées. Et il y en avait entre autres, une bande dessinée pour Anwarité. Et ça se titrait Anwarité, Vierge et Martyr du Zahir à l'époque. Et donc c'était quelque chose de merveilleux. J'ai appris à lire avec ça, je connais l'histoire du début à la fin avec la bande dessinée. Et donc en venant ici, je suis en train de vivre en fait ce que j'ai appris à lire, en lisant en fait. J'ai vu l'histoire d'Anwarité et ça me fait quelque chose de très 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 profond. Dans la matinée du vendredi 29 novembre 2024, les évêques ainsi que les pèlerins ont eu la possibilité de visiter les différents sites significatifs du lieu de la bienheureuse Anwarité. Sept sites d'Issyro liés à l'histoire de la bienheureuse Anwarite ont constitué différentes étapes de cette visite guidée. Nonce apostolique en République démocratique du Congo, évêque de la Senko et quelques pèlerins ont tour à tour visité Maison Bamboulé, Maison Bleu, site d'Ingilipi, Maison Bridge, paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, cimetière de Kinkole, ainsi que la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. La dite visite revêtait un double objectif, comme les soulignent ici l'abbé Ferdinand Kouadje, prêtre du diocèse d'Issyro Niangara et Gude Choisy pour cette visite. Oui, le pèlerinage qui est prévu est appelé grand pèlerinage, parce qu'il doit partir du cimetière d'Ingilipi jusqu'à la cathédrale ici. Par contre, la visite guidée que nous avons organisée a aidé les évêques et les autres pèlerins à visiter tous les sites liés à la bienheureuse annorité à Issyro. Donc, le grand pèlerinage ne concerne que les cimetières de Dengilipi et la cathédrale. Là, il peut se croire. Nous avons choisi à ce que les évêques visitent tous les sites. Alors, en visitant tous les sites de la bienheureuse annorité, nous avons voulu que les évêques se prègnent d'abord un, et la manière dont la sœur annorité est restée fidèle à ses annorités. Et aussi voir tous les endroits où elle a résisté farouchement aux avances de M. N'Galo, colonel N'Galo. Et surtout les paroles inspirées qu'elle a adressées à ses bourreaux pour être fidèle au Seigneur, à la maison bamboulée et aussi à la maison bleue. On a voulu aussi que les évêques se prègnent de tous ces gens-là qui, par fidélité à leur foi, ont fait honneur au corps de la bienheureuse annorité. D'abord, en allant l'enterrer à Dengilipi, au lieu d'aller la jeter dans la rigueur à Bommokande, et en prenant soin surtout de l'entérêt tout seul, voulu de l'entérêt, dans la fosse commune. Parmi les lieux visités, l'on note la maison bamboulée qui, jusqu'à aujourd'hui, n'appartient pas à l'église. Pour l'abbé Ferdinand Kouadje, l'église doit disponibiliser des moyens pour s'en approprier. Oui, la maison bamboulée n'appartient pas jusqu'à aujourd'hui à l'église catholique. Je crois que vous savez, tout doucement, j'ai la conviction que l'église catholique va réunir les moyens. Les moyens pour acquérir cette maison-là. Parce que comme recteur du sanctuaire, j'ai une ou deux fois présenté ce programme. Si c'était possible, à la Conférence Biscopale Nationale du Congo, d'acquérir cette maison pour qu'elle soit à tout moment accessible aux Pélérans. Vous voyez, avant qu'on accède à la maison bamboulée, nous avons dû faire des négociations pour que ceux qui habitent la maison puissent nous libérer et nous laisser accès libres pour visiter les différentes chambres pour habiter le Tungalo et l'Humaz. Dans l'après-midi de ce vendredi 29 novembre 2024, une catéchèse était organisée dans les différentes paroisses de la place. À la cathédrale Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Mgr Emile Mouchoucho, avec des dungos de Roma, assurée la catéchèse. À la paroisse de l'Annonciation, Mgr Donancien Bafuindissoni, avec des dungos. À la paroisse Saint-Roser, c'est Mgr Marcel Outhemi, archevêque métropolitain de Kisangani. Le thème de ma communication était annuarité, modèle de fidélité aux engagements. Comme toute chrétienne, elle s'est engagée dans la vocation religieuse en devenant religieuse et a fait profession de vœux religieux. En raison de son identité, en dépit des sollicitations du commandant rebelle, elle est restée fidèle. À sa vocation religieuse, elle a préservé son vœu de chasteté en dépit des contraintes et des exigences. Elle a été fidèle parce qu'elle ne s'est pas compromise. En dépit de la crise. Et souvent, dans la vie de tous les jours, c'est en temps de crise que les gens se compromettent. Mais ça n'a pas été le cas pour elle. Elle a tenu jusqu'au bout. Et même quand le rebelle lui a enlevé le voile, elle est restée ferme, elle a exigé que ces rebelles lui remettent le voile sur la tête. Pour dire qu'elle n'a pas eu peur de la mort, elle n'a pas eu peur de la violence, mais elle a témoigné de sa fidélité jusqu'au bout. C'est un exemple et en même temps une interpellation pour chacun de nous, personnes mariées, personnes consacrées, de demeurer ferme dans les engagements pris. Et en noirité pour nous est modèle. C'est par ici que nous mettons terme à ce journal spécial à noirité préparé à partir d'ici rond. Merci de l'avoir suivi et prenez déjà rendez-vous avec nous demain et nous viendrons avec d'autres nouvelles. Merci, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501